salut tout le monde on se trouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous présenter le setup que j'utilise pour jouer et faire les vidéos donc on est parti tout de suite je vais tout d'abord vous présenter les supports sur quoi je joue c'est à dire la xbox one et le pc uniquement je joue pas sur ps4 par exemple donc voilà donc pour commencer celle où le support joue le plus c'est la xbox one donc c'est une 500 giga classique les fat noir voilà elle fait très bien l'affaire et j'ai pas grand chose d'autre à vous dire et ce qui est intéressant c'est le pc qui est juste là donc je vais vous dire à peu près les composants pour voir avec quoi je compose c'est un i7 7700 hq le processeur donc très bien enfin les rendus et les montages c'est super et pour les jeux c'est vraiment pas ça qui bloque c'est plutôt la gtx 1050 qui 2 gigas de rame qui bloque un petit peu sur les jeux c'est ça je peux pas vous faire des vidéos sur le pc j'aimerais bien avoir un pc un peu plus puissant pour faire des vidéos avec des modes des trucs du style donc voilà il comporte 8 gigas de rame et 1 tera de stockage donc c'est plutôt sympa c'est un asus frog je sais pas si je le dis donc un terrain c'est très bien pour tout ce qui est fichier et compagnie et 8 gigas de rame c'est pas ça qui va poser souci même s'il y en a qui préfèrent 16 voilà maintenant on va passer aux choses qui vous intéressent sûrement plus c'est pour ça que vous êtes là c'est pour voir avec quoi je conduis et avec quoi je conduis c'est un trust master tmx racing wheel en format normal pas en version pro vous allez comprendre pourquoi parce que là on est avec le volant et un autre pédalier donc le volant d'abord qu'est ce que j'en ai à dire dessus il est très très sympathique il se conduit très bien il a un force feedback qui est plutôt pas mal on sent quand même les chaînes entre guillemets j'ai l'impression que c'est des chaînes je lui me semble ou des roues et on sent que ça queen un petit peu des fois peut-être parce que j'utilise beaucoup aussi le volant et que voilà issues ça fait maintenant deux ans que je l'ai mais en tout cas c'est un très bon rapport qualité prix vous pouvez le trouver aux alentours de 150 à 170 euros c'est un prix plutôt honnête et si vous n'avez pas de volant un force feedback je peux que vous conseillez c'est vraiment le top du top j'ai la version xbox mais vous pouvez aussi avoir la version ps4 pc enfin moi j'ai la xbox pc et une version ps4 pc qui a les bords bleus mais moi je préfère tout noir comme ça je trouve vraiment trop classe voilà ensuite ce qui est du pédalier du coup ce que je vous parlais j'ai le t3 pa pro c'est à dire celui avec les les pédales en métal le frein avec le cône en silicone qui qui freine la pédale et qui la durcit très très fort honnêtement faut freiner très très fort avec ça il pèse 11 kg il bouge vraiment pas vraiment on peut mettre on peut appuyer avec ses pieds après moi je suis pas bien lourd je vous avoue mais il bouge quand même pas c'est très agréable de jouer avec ça plutôt qu'avec ceux en plastique qui eux ont tendance un petit peu à glisser surtout s'il ya de la poussière par terre voilà si je peux vous donner un conseil celui-là est très très bon il coûte à peu près 100 euros par contre c'est une somme effectivement ensuite le shifter je vous ai fait une vidéo en haut à droite là de votre écran sur la fiche qui vient de s'afficher avec toute la présentation tout ce que je peux dire c'est que c'est très sympathique et je vous conseille si vous voulez plus d'informations allez voir la vidéo ça devrait tout ce que j'ai pour conduire en tant que tel maintenant on va passer aux accessoires ce qui me sert et à faire des vidéos et et voilà après quand j'ai fini de conduire par exemple on va commencer par le plus imposant c'est cet écran c'est un del 24 pouces full hd il fait une très belle qualité et très très lève je suis très très content de cet écran je trouve très très joli et le jour où j'étais passé d'un écran à celui là j'ai vraiment vu la différence il est vraiment très très beau je pense que c'est peut-être ce qui se fait presque de mieux en full hd c'est pas un 4k mais très bon contraste et voilà j'ai installé des petites lettres derrière pour faire un petit dès que je peux changer de couleur pour faire une petite ambiance sympathique ensuite un accessoire pour faire les vidéos j'ai une souris ici c'est la gelab une souris classique qui était vendu en pack avec un clavier qui vous sert très très bien je vous conseille peut-être quelque chose d'un peu plus quali pour ce qui est des jeux vidéo mais là pour faire le montage et l'utilisation normale sur internet c'est super il y avait aussi également le tapis de souris qui était vendu avec ensuite pour faire les vidéos en tant que tel pour filmer il me faut mon elgato game capture hd 30 fps c'est pas le 60 c'est la version d'avant qui était sur xbox 360 ainsi que ps3 il est très pratique il fait de l'assez bonne qualité j'ai des petits pépins dessus des fois ça fait des sauts d'image je sais pas si vous l'avez déjà remarqué mais ça reste assez discret mais j'aimerais bien trouver une solution à ce problème parce que je suis très perfectionniste voilà voilà ensuite que je regarde un petit peu mes notes je suis un tricheur mon casque voilà oui en plus il est juste ici mon casque c'est un triton a r k 100 version xbox donc en verre celui sur pc ps4 il est en rouge mais globalement c'est le même qui marche aussi sur pc bien sûr il est avec un port jack et Voilà le fil est peut-être un petit peu court mais il me semble qu'il y a une rallonge vendue avec je n'ai jamais utilisé c'est pour vous dire que c'est pas non plus très gênant le fait qu'il soit Il se branche aux manettes d'xbox et sûrement ps4 dans les versions ps4 donc c'est super pratique il est super bien donc très très bien et le micro est assez clair ce qui fait que je peux faire des vidéos avec on va quand même entendre assez bien voilà pour filmer actuellement je filme avec mon iphone de 8 donc c'est sympathique et pour filmer j'ai un trépied de la marque photo pro donc c'est un trépied sur mon générique très classique réglable en hauteur en angle ça me suffit très bien pour faire des plans sympathiques à hauteur de visage par exemple et je vous presse sur mon site des vidéos où je vais quand même dit moi ça vous intéresse c'est quelque chose qui que j'aimerais bien savoir si ça vous intéresse les vidéos qu'on voit conduire carrément on a la vue de du jeu et la vue avec à peu près cette vieux là on voit conduire dites moi ça vous intéresse ou peut-être le pédalier peut-être c'est le volant qui vous intéresse je ne sais pas dix mois tous en commentaire voilà maintenant on va toucher à tout ce qui est immatériel entre guillemets c'est les logiciels donc j'utilise sony vegas pro 13 pour faire des montages il y en a qui utilisent adobe première qui préfèrent moi je suis très bien avec vegas pro je ne remonte pas plus donc voilà et pour ce qui est les miniatures c'est avec photoshop photoshop le dernier je ne saurais pas vous dire la version mais c'est le dernier sur la suite adobe c'était à peu près tout ce que j'avais à vous présenter j'ai bien sûr une autre salle sur laquelle je peux jouer avec une télé et un canapé où j'ai pas de volant parce que j'ai joué il fut un temps clavier souris avec le volant devant moi ce qui fait que j'étais un petit peu un petit peu bloqué mais voilà maintenant j'ai une autre salle avec une xbox one s voilà pseudo genre à clètes si vous voulez m'ajouter il n'y a pas de souci et voilà c'est à peu près tout c'est tout ce que je vais vous présenter je regarde j'ai terminé effectivement j'ai aussi d'autres accessoires mais qui sont pas très judiciaires je suis à vous montrer tout de suite si vous avez des questions et l'espace commentaire est fait pour ça et si vous avez aussi un setup différents dites le moi en commentaire je sais beaucoup qu'il y en a qui aiment les logitech et les fanatech dites moi tout ce que vous avez ça m'intéresse vraiment et si vous êtes sur xbox pc ou ps4 j'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous l'avez aimé abonnez-vous et laisser un petit j'aime ça fait toujours plaisir comme dirait sky rose c'est la récompense et et on se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo sur des jeux cette fois ci sur mon allez ciao